Salut Philippe ! Salut Régis ! Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ouais, disons que j'ai vu que t'es venu avec ton portefeuille ? Bah oui, il y a même papier, il y a tout, c'est normal. Ouais, tu aurais misé de l'argent ou quoi ? Ah, t'aimes bien les jeux d'argent ? Bah attends. Bah je voulais justement te montrer un jeu d'argent. Ah bah alors ça tombe bien. Mais normalement c'est avec ton portefeuille qu'on mise. Euh, non mais je crois que c'est moi, oui. Ah bon, tu vas miser mon voyant en fait. Bon, bah très bien, alors tu connais le Bonto, tu sais c'est un jeu où t'as trois cartes, on les mélange, faut jamais jouer, parce qu'on se fait arnaquer et tout ça. Imagine, il y a deux jokers, une dame de cœur, on mise, faut trouver la dame de cœur. Ouais. Moi j'ai une version où j'ai pas trois cartes, mais quatre cartes. Ah. Trois jokers, une dame de cœur. Mais t'as plus de chance de gagner toi en tant que bonimentaire. Ouais, tu vas dire que c'est plus dur de gagner pour celui qui mise. Bah normalement oui. En fait non. Parce que comme il y a une carte en plus, voilà, donc la dame est là, mais la dame du coup elle est d'un dos différent. Ok, moi du coup ça aide. Ça aide, ça aide. Du coup voilà, quand on la voit là, on la retrouve facilement. Première question. Si je prends la dame, je la mets là. Ouais. Je te dis où est la dame de cœur, tu vas me dire. Bah a priori dans le portefeuille. A priori parce que a priori, mais petit geste. Ça m'a permis de récupérer la dame qui revient là. Je refais rien. Très net, hein. Où est la dame ? Bah dans le portefeuille. En fait, c'est un tour infini, on peut le faire autant qu'on veut. Mais je dirais qu'elle est... Bah non, non, non. Et là, si je te dis où aller, tu vas me dire ? Bah là. Oui. Non. 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 Non, mais non. Je vais aller où là ? À ton avis, elle est où ? Je sais pas. Elle est dans... Dans ton cul. Ouais, sympa. Voilà. Alors, on va aller les chercher. Ah bah y'a de la place au moins pour... Bon, voilà. Alors, ce tour, on le vendait il y a quelques années avec Chris Carole. Ah, pour expliquer aux personnes qui nous regardent. Oui, pas moi. Moi, j'ai jamais revendu. Non, non, toi, t'achètes. Avec modération. Et... Mais c'était... Ne jouer jamais au bon taux. C'était pas dans ton cul. Parce qu'on s'est dit, Chris, il voulait pas. Il s'est dit, non, non, ça, les gens, ils voudront pas. C'est vulgaire. C'est pas alors que quand tu le fais à des... Mais quand je le montre à des magiciens, c'est la version-là qu'ils veulent acheter. Les gens, c'est très drôle. Alors, c'est sûr, c'est pas pour tous les publics, mais... Ah non, 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 non. Mais juste pour montrer à des magiciens, ça peut être cool. Alors, vous êtes jeunes, ça dépend. Oui, oui, oui. C'est beau-parent. Oui, surtout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je me suis dit, je vais ressortir ça. Alors, c'est pas encore fait. Donc, c'est un petit sondage pour savoir si ça vaut le coup, s'il y en a qui sont intéressés. Mais l'idée, c'est que je vais sortir la version avec ne jouer jamais au bon taux ou éviter de jouer des inconnus, je sais pas encore ce que je vais marquer. Mais je vais sortir avec trois cartes supplémentaires qui permettront de faire cette version-là en plus. Si ça vous intéresse. Démettez en commentaire si ça vous intéresse. Dans le même packaging, voilà. Pas plus cher que ce qui était vendu actuellement, en fait. C'est intéressant. Voilà. Mettez si c'est intéressant, si ça vous intéresse en tout cas. Et si c'est le cas, je ferai fabriquer les cartes et je mettrai ça en vente prochainement.